allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi je suis en hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 voilà donc je suis juste là encore une fois pour vous présenter une bourse donc ce qui vient juste de voir la vidéo sachez que ici j'ai donné des informations sur les bourses et j'ai aussi à l'air posséder donc ce tous ceux qui veulent vraiment du soutien peuvent m'écrire une boxe et on va essayer de s'entendre pour pouvoir posséder voilà donc on vous le voyez là je vous présente aujourd'hui la bourse de l'université darwin qui est en australie voilà donc je vais vous présenter cette bourse là parce que cette bourse là va vraiment aider ceux qui veulent vraiment aller étudier en australie et à même temps mon but précis pour pouvoir vous montrer ce site là c'est pour ceux qui cherchent aussi des des admissions pour aller étudier à l'étranger voilà pas forcément la bourse mais une admission pour l'étudier à l'étranger donc si vous voulez une admission vous pouvez postuler là et si vous avez la bourse aussi ça sera aussi bien pour vous voilà donc c'est un peu ça alors on va essayer comme ça de postuler et vous montrer comment ça se passe dans les normes ceux qui veulent postuler par exemple comme ça pour pour simplement aller étudier avec une admission simplement voilà vous pouvez postuler à ce qui est là directement voilà vous pouvez appliquer maintenant et aller postuler pour pouvoir avoir une admission mais sachez que pour le semestre 1 pour le premier semestre il n'ya pas il n'ya pas de bourse voilà la bourse du vice-président concernant le semestre 2 vous comprenez voilà ça ne concerne pas le semestre 1 mais n'y a moins vous pouvez postuler comme ça et lorsque vous êtes déjà là bas si je le veux vous êtes déjà là bas voilà vous pouvez continuer directement à postuler pour le semestre 2 en même temps pour la bourse vous comprenez voilà ça veut dire que vous n'êtes vous ne serez plus obligé de chercher une admission pour le semestre 2 parce que vous serez déjà étudiants là-bas et de là bas vous postuler pour avoir la bourse et continuer pour le semestre 2 vous comprenez un peu voilà donc c'est un peu ça alors ce que nous a fait ce que j'ai fait pour le semestre 2 ça concerne en même temps aussi pour le semestre 1 et pour le semestre 1 la date limite c'est quoi c'est le 21 février donc vous devez vous avez au moins dix jours pour pouvoir le faire maximum donc ce qu'on va faire on va aller voir la bourse et puis quels sont les éléments dont vous avez besoin pour la bourse et aussi chercher à voir qu'est ce que la bourse couvre voilà si la bourse couvre des éléments il faudrait le savoir vous ne pas être étonné après donc ici si j'applique ici appliquer maintenant voilà je tombe cette plateforme là et cette plateforme à gv et il voulait aussi préciser parce que je viens du voilà la bourse concernant les étudiants du second cycle c'est à dire masters ou doctorat voilà donc ce que vous postulez pour la licence vous allez postuler simplement pour une admission j'espère que vous comprenez pour la licence ici vous allez commencer là à postuler seulement pour une admission mais c'est du masters et du doctorat et que vous postulez pour l'admission et aussi postuler pour avoir une bourse espère que vous me comprenez j'espère que vous comprenez bien ok donc ici on va poursuivre à quelques étudiants étrangers donc ici j'ai mis j'ai mis en français donc on va poursuivre étrangers donc j'écris sur l'élément qu'elle a et pouvoir poursuivre comme étudiants étrangers voici les étapes à suivre dans un premier temps vous allez choisir votre coup vous allez voir les dates limites de ces coups là et puis vérifier les conditions pour les postuler et lorsque vous finissez là vous allez maintenant essayer du postuler en ligne ou pas intermédie pas intermédier d'un agent ça pour l'intermédier d'un agent c'est pas vraiment obligatoire vous poursuivre directement comme on le fait d'habitude et lorsque vous finissez vous allez avoir votre évaluation de la candidature ils vont évaluer votre candidature et si c'est bon vous allez recevoir votre lettre vous allez recevoir votre lettre et vous allez confirmer la lettre c'est à dire on va vous envoyer un message vous dit que vous avez reçu une admission pour aller y étudier si vous acceptez vous allez accepter l'offre si vous n'acceptez pas aussi vous allez refuser l'offre et c'est tout et lorsque vous finissez nous avons maintenant une lettre de recommandation qui est non conditionnelle vous allez aller avec ça à la masada pour aller prendre mon visa et vous allez vous inscrire à l'université en étant déjà là bas voilà donc c'est un peu ça maintenant ce que l'on va faire on va essayer on voit comme ça la bourse qu'est ce que la bourse couvre voilà donc vous étude ici je vais je vous montre la bourse que nous postulons donc voici la bourse sort qu'elle a de cdu c'est la bourse d'excellence du vice chancelier sinon vous voyez là il ya plusieurs types de bourse voilà ça il ya des bourses pour lesquelles lorsque vous êtes déjà étudiants là bas vous pouvez les postuler il ya des bourses aussi pour les étudiants étrangers c'est ce qu'elle a mais que couvre la bourse on va essayer de voir donc comme je vous avais dit si vous postulez maintenant pour une bourse ça sera forcément pour le second le second semestre voilà donc si vous avez eu une admission actuellement c'est pour le premier semestre vous allez partir y étudier et le second semestre vous serez éligible pour la bourse pour pouvoir voir la bourse et le second semestre vous avez l'opportunité de postuler jusqu'au 30 juin 2022 voilà à 4h59 donc essayer de bien retenir ce que je sentais dit c'est à dire quoi il ya deux semestres n'est ce pas il ya deux semestres donc pour l'instant si vous postulez pour l'instant vous allez postuler pour le premier semestre et si vous postulez premier semestre la bourse sera tenu sera tenu comptant pour le second semestre 2022 donc c'est au moment le second semestre 2022 que tous les étudiants seront listés comme des candidats à une bourse pour cette pour cette université là vous comprenez et qu'est ce que vous recevez la bourse s'appliquant à un diplôme du premier cycle ou du troisième cycle couvrant 50% ou 25% des frais de scolarité voilà est ici la cdu offre un nombre limité de bourse aux étudiants internationaux qui est un doxy excellent et de réussite élevé la bourse n'est pas transférable ni remboursable ok ça vous savez déjà une bourse ce n'est pas de façon directe voilà c'est c'est l'offre d'études qu'on vous donne on ne remet pas l'argent à votre main pour vous dit que vous avez voilà vous avez cinq quatre mille dollars vous devez payer la boue de paix ou de la scolarité non une bourse c'est quoi c'est ce qu'ils essaient d'expliquer si une bourse en fait c'est ce n'est pas tout à fait financier voilà je vais dire tout à fait financière plutôt donc une bourse ce n'est pas c'est du matériel parce que vous allez étudier et c'est à eux maintenant de gérer le bourse c'est à eux maintenant de payer la scolarité ce n'est pas à vous de payer la scolarité c'est un peu ça qu'ils veulent qu'ils veulent vous expliquer ici donc ce qui peut être éligible les candidats qui doit passer l'époque pour commencer c'est d'étudiant la section plan section 2 les candidats doivent satisfaire aux exigences ok le Canada doit avoir un global de 95 ok le Canada doit être un étudiant international en payant ses frais de d'études internationaux le candidat ne doit pas détenir une autre bourse voilà donc les critères sélection ici global de l'oeuvre de l'oeuvre plus haut de la plus haute qualification complétée déclaration à l'appui ça c'est une lègle de motivation ok donc ici ici on est duré la durée de la bourse en temps elle est un minimum pendant lequel le coup peut être complété ou lorsque l'une des conditions souvent est vrai la valeur ça c'est pas vraiment important donc comment s'inscrit vous avez plus d'inscrire là et puis vous déposez vos dossiers sur le site le site qui est là voilà et vous attenez les résultats donc le résultat de votre candidat vous sera notifié par email dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de la bourse voilà donc la date de clôture c'est le 30 donc vous aurez le c'est le 30 juin donc vous aurez le résultat en juillet ok donc ce qu'on a fait on va essayer de le faire ensemble voilà comme ça ceux qui veulent poursuivre vont devoir poursuivre et ceux aussi qui veulent par exemple comme ça et c'est déposé par le monde bien ce qui sont vraiment intéressés voilà on peut on pourra vous aider à le fait à postuler donc les gars on y va on va essayer de le faire ensemble comme ça vous allez voir comment ce que ça se passe donc dans un premier temps on va d'abord s'inscrire sur le site on va aussi chercher à avoir une admission et c'est après cela que nous allons maintenant essayer de postuler à la bourse donc ici je vais soumettre mon candidat qui appliquait maintenant ici je vais cliquer sur appliquer maintenant et vous avez deux possibilités soit vous appliquez de façon directe ou bien vous essayez d'appliquer par un intermédiaire mais nous on n'a pas de problème pour ça donc si vous remarquez très bien les étudiants internationaux peuvent utiliser ce taille ou postuler au coup et par coup de coup de premier cycle du troisième cycle comme je vous l'ai dit ceux qui vont poursuivre le premier cycle tout ça vous allez poursuivre seulement pour une admission mais le deuxième cycle et troisième cycle vont pouvoir participer à la bourse vérifier l'état des candidatures soumises il n'y a pas de frais de candidatures pour les candidatures en ligne donc ceux qui vont passer pour candidatures en ligne il n'y a pas de frais donc vous pouvez soumettre votre candidature tranquillement et sans problème donc ici on va d'abord s'inscrit après on fera une connexion donc pour s'inscrire vous allez cliquer sur quoi si il s'inscrit ici voilà je vais essayer de commencer avec vous comme ça vous allez mieux comprendre comment se passe et vous allez pouvoir construire vous même donc ici je n'ai qu'un an bon ici ils ont subi mais je vais voir je mets ça en anglais comme ça vous avez je vais saisir ok ok donc ici on va nous en français pour tout le monde donc le prénom le nom des familles et tout ça le prénom je vais remplir encore qui est une famille ok ce qui est plus important c'est mon mail donc comme je vous l'ai dit il y a des personnes aussi qui m'ont envoyé des messages à ce qui concerne la bourse de l'australie et j'avais déjà commencé à faire donc c'est ce que je vous ai dit je n'ai pas terminé la bourse de l'australie parce que lorsque vous remplissez les données il faudra remplir avec de vraies données et lorsque vous remplissez avec de vraies données on vous envoie un retour pour que vous puissiez continuer et si moi je n'ai pas de vraies données je n'aurai pas de retour donc c'est pourquoi je n'ai pas pu continuer et je ne fais pas aussi mettre mes vraies données sur le site parce que moi je suis juste là pour vous aider et rien d'autre voilà donc si vous avez déjà si j'ai déjà commencé alors essayer aussi de terminer donc ici si vous avez des questions aussi vous pouvez les laisser en commentaire je vais essayer de vous répondre pour que vous soyez mieux orienté à pouvoir les postuler sinon je ne vais pas mettre de vraies données sur sur le site faut parce que je n'y postule pas à cette bourse là voilà donc essayez de comprendre cela ok le mille ans après ici je confirme le mille ans ok donc ici je vais créer le mot de passe soit je vais prendre comme ça je vais créer un mot de passe rapidement c'est quelle bourse c'est la bourse de Darwin donc je vais mettre ici ok donc je vais reconfirmer là et reconfirmer le mot de passe ok donc sélectionné êtes-vous déjà en Australie non avez vous l'intention de postuler pour un programme de recherche peut-être après oui quelle est votre nationalité je vais mettre moi je vais mettre quoi d'ivoire à l'ivoire j'ai lu et j'accepte donc je m'inscris rapidement voilà donc voilà et c'est à partir de cet instant là que je vais comme ça et c'est maintenant de remplir tout ce qui est là c'est à dire je vais rentrer mes éléments je vais compléter mes applications mettre mes documents les ressources voilà mon account et puis c'est tout voilà et ici comme ça une fois que c'est déjà complété ils vont vous dire que c'est bien c'est déjà complété voilà quand vous finissez on vous dit là ici que c'est déjà soumis et tout ça voilà donc ça sera vous mettant du voir mais d'abord dans un premier temps je vais arrêter la vidéo ou ne pas que ça soit un peu plus chargé et je vais faire une vidéo tout à l'heure pour compléter pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe voilà donc les gars d'abord si la vidéo vous a plu essayez de me donner une pouce bleu et puis à tout à l'heure allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde c'est mon hospital et vous êtes sous la chaîne 1 2 sur le russo 225 voilà donc vous êtes sur la bonne chaîne voilà voilà parce que ici nous donne des informations sur les bousses et nous aidons aussi à vous montrer comment est-ce que vous devez les postuler voilà donc aujourd'hui je suis là juste pour vous présenter le groupement d'une des universités du kata qui lance à chaque instant à chaque année des bousses ou vous venez un peu aider les étudiants étrangers qui veulent vraiment étudier dans les pays du qataris voilà donc ici comme ça dans les normes il y a quatre universités voilà donc il arrive pas si j'avais fait j'avais fait des vidéos mais cette année il ya des étudiants qui m'ont demandé du fait pas à pas alors je vais essayer de posséder dans ces quatre universités dans un premier temps j'ai d'abord choisi des postes dans l'université doit institut voilà donc doit institut comment est-ce que vous devez poursuivre quels sont les documents dont vous avez besoin n'oubliez pas la bourse concerne la licence du master c'est le doktorat mais seulement que dans cette université là voilà vous avez juste besoin de postuler pour les doctorats ou bien le master donc les licences vous allez devoir attendre une autre vidéo c'est à dire sur une autre bourse de du kata voilà c'est une autre université du kata comme ça vous allez voir la licence va va y être et vous allez pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc ici par exemple comme ça comme je vous ai dit ça concerne le master et le doctorat donc voici un peu les éléments voici un peu aussi les facultés qui sont disponibles ici là-bas à l'université ou à l'institut de droit donc quels sont les documents dont nous avons besoin pour avoir sur cette bourse là donc on vient la requirement voilà ici pour voir un peu quels sont les documents dont nous avons besoin donc c'est bien si voici le master programme qui est disponible à ce qui concerne la bourse voilà donc vous allez voir un peu les éléments dont vous avez besoin après ça je vais essayer de vous montrer un peu en ce qui concerne non la bourse donc ici si je viens là pour ce que fait les sciences humanitaires ou bien les sciences de l'économie administration voilà n'oubliez pas cette bourse là bien cette université là est beaucoup plus accentuée sur les éléments de la littérature vous comprenez voilà c'est vrai qu'il ya la science comme l'économie il a tu comme ça mais c'est beaucoup plus en littéraire que scientifique voilà donc voici les conditions que je vais mettre en français comme ça vous allez comprendre comment ça se passe tous les candidats doivent remplir le formulaire du candidat en ligne et soumettre le cas échéant tous les documents requis et justificatifs veillez lis attentivement les conditions ok donc ici concernant l'admission ici tous les candidats doivent remplir ok le candidat doit avoir obtenu un baccalauréat à complet en fait ici comme ça quand on dit un baccalauréat ce n'est pas le bac le bac dont dont vous pensez je vais mettre en anglais vous allez voir de quoi il s'agit vous voyez un peu le candidat doit avoir un bachelor le bachelor degré c'est la licence vous comprenez voilà c'est la licence il ya toujours une ambiguïté entre le baccalauréat quand on parle en français et le baccalauréat qui est traduit le bachelor traduit à chaque instant baccalauréat ici mais c'est pas le bac le bac dont vous parlez de dont que vous connaissez non ça c'est le baccalauréat de la licence comprenez voilà là tu une ambiguïté donc et c'est l'effet de fait présentation vous voyez que si je mets en anglais ce n'est pas secondary school certificate qui est le baccalauréat de chez nous pour le système français mais c'est le bachelor qui s'affiche le bachelor c'est une licence vous comprenez voilà donc si ça traduit le baccalauréat ça ne doit pas vous intimider donc ici vous devez avoir une liste et une licence qui est qui est nommé à temps plein et s'en occupe son équivalent et obtenir l'une des notes minimale mentionné ok ici le candidat doit avoir obtenu un baccalauréat en cours bon ça on a déjà les étudiants en dernière année du ba sont éligés pour faire une demande d'admission s'ils obtiennent le diplôme finaux avant le premier ou taux de l'art de la même année ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple ceux qui sont qui sont en dernière année de la licence 3 par exemple qu'il poste mais ici voilà vous devez être si vous le poste mais vraiment pour cette bourse là vous devez être à mesure de leur fournir votre diplôme au general avant le 1er août 2022 comprenez voilà donc le candidat doit être je rappelle aussi essayer de vraiment voir la vidéo avant d'y poser vos questions voilà c'est très important pour n'est pas répéter les choses le candidat doit être capable d'étudier et de faire des recherches académiques en arabe avec une certaine maîtrise de l'anglais voilà donc ici par exemple ceux qui vont choisir les facultés comme je le disais ceux qui vont choisir par exemple les facultés qui enseignent en arabe voilà vous devez avoir vos documents en arabe ceux qui vont choisir les facultés qui enseignent en anglais vous devez aussi avoir vos éléments en anglais les candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature les demandes en doublant sont ignorés dont vous avez déjà bien bien compris vous devez soumettre que qu'une seule candidature voilà donc ça c'est un souci maintenant qu'elle sont les documents dont vous avez besoin remplissez le dossier de candidature complet avec tous les documents requis est justificatif copie de la pièce d'identité voilà le passeport pour les étudiants internationaux donc la pièce d'identité c'est pour ceux qui sont qui sont déjà là bas le locaux et les internationaux ou de forcément avoir quoi avoir votre passeport voilà et un baccalauréat certifié par les par autorités officielles d'un ici quand il dit un baccalauréat je n'ai encore que c'est la licence certifié que nous devons avoir reléver les nôtres du premier cycle voilà qu'on voit ici on l'a vu de notre premier cycle certifié par l'autorité officielle c'est à dire la licence un licence du sens 3 doit être aussi certifié voilà un minimum de deux références d'une investit familier avec le travail qu'on a demandé via les formules et les candidatures en ligne donc où lorsque nous allons passer le plus haut pour notre candidature en ligne vous allez voir que le loi l'espace de où vous devez insérer comme ça de l'aide de des recommandations voilà donc l'aide des recommandations vous savez déjà que ce sont des lettres qui sont attribués aux étudiants pas par le mentor donc si vous avez comme ça une personne dans une université qui peut vous de vous donner c'est l'aide des recommandations là voilà vous essayez de le contacter et ici ils ont précisé qu'une lettre des recommandations supplémentaires peut-être soumise aux parents superfusés d'un emploi précédent voilà donc vous pouvez prendre une lettre de des recommandations à l'université et une lettre des recommandations chez un employé si vraiment vous avez vous avez déjà travaillé voilà vous pouvez prendre une lettre des recommandations aussi chez l'employé mais dans le cas contraire vous prenez les deux les deux lettres des recommandations à l'université ok donc ici pour ceux qui ont choisi d'étudier en anglais voici le minimum moins du score que vous devez avoir pour votre tfl ou bien iss comprennés voilà donc c'est ça que là pour ceux qui ont étudié en arabe vous n'avez pas besoin de tout ça vous venez avec vos documents en arabe et vous allez pouvoir consulé l'étudiant est essentiel de l'exigence de langue anglaise s'il a a obtenu un baccalauréat dans l'université américaine ou bien de ceux qui enseignent en anglais donc si vous a si vous enseignez si vous avez déjà eu vos diplômes dans une université qui enseigne en anglais alors vous ne serez pas obligé de faire quoi de soumettre un test d'anglais voilà donc ici tout le tout les relevés son fils doivent être officiel et doit être traduit en arabe ou en anglais voilà donc ça sera voulu voir ou devait traduit en arabe ou en anglais donc ça veut dire que ce qui a déjà le document arabe c'est pas la peine de chercher à avoir aux choses et après cela une déclaration personnelle que vous avez fait c'est à dire une aide de motivation et votre cv à jour voilà donc ça c'est pour l'économie de développement mais c'est parce qu'identique ou toutes ces facultés qui sont là voilà il ya une faculté là une faculté là mais je vais pas je vais pas aller là bas parce que on n'est pas assez d'assez du temps mais c'est les mêmes éléments voilà donc maintenant à ce qui concerne la bourse la bourse c'est ce qui nous intéresse quelles sont les exigences de cette bourse là pour que nous puissions au moins chercher à la postuler voilà donc ici par exemple comme ça je vais prendre je considère que je viens pour le master voilà ce qui vient pour le doctorat voici le doctorat qui est là vous pouvez lire les éléments qui sont là vous comprenez mais je considère que je viens pour le master alors voici les éléments du master voilà donc ici les types de bourse ici les types de bourse là on a la bourse de du tamim et la bourse de samad voilà donc ici la bourse de samad ces bourses sont basés sur le sud des besoins financiers des étudiants il est dédié au qataris aux résidents du qatar et aux étudiants et aux étudiants internationaux la bourse comprennent la couverture de frais du programme 10 à 100% les étudiants internationaux de l'extérieur du qatar bénéficieront de la couverture de tous les frais de scolarité en plus de l'hébergement gratuit dans les droits de l'institut vous comprenez d'une allocation mensuelle aussi et d'une assurance maladie et les deux biais du voyage depuis et vers le pays d'origine à l'arrivée et après l'obtention du diplôme ça veut dire que cette bourse là pas de 10 à 100% pourquoi parce que en réalité ça n'est pas racheter de ça pour ne pas racheter les dossiers qui sont aussi pépants c'est à dire les dossiers qui sont vraiment remarquables voilà donc s'il ya s'il ya lieu de vous faire une réduction nous ferons une réduction sur les folles de scolarité ou bien si vous avez un dossier qui est vraiment attirant vont fait ils vont vous laisser étudier gratuitement c'est à dire à 100% et vous avez vu les autres les autres privilèges voilà les avantages qui sont là il ya l'hébergement et il ya aussi le dontois le dontois à l'institut vous n'êtes payé par mois l'assurance maladie et puis il ya deux biais aller-retour qui est déjà assuré ça c'est la bourse en dessanade voilà et voici la bourse en dit à me et si c'est vous se sont basés sur le mérite de l'excédence académique il ya des yeux aux étudiants quatariens et internationaux les plus distingués du monde arabe voilà la bourse on comprend une couverture complète des frais de scolarité les étudiants internationaux à l'extérieur ok donc ici aussi vous voyez un peu sont les plus légères sont les conditions de cette bourse action là voilà maintenant comment ce qu'on fait pour les comment ce qu'on fait pour s'inscrire on va essayer de voir ensemble je vais venir sur la bourse qu'elle a commencé à inscrire je viens là tous les étudiants admis peuvent demander une bourse via le formulaire de demande de mousse le bureau des admissions envoie le formulaire du candidature à tous les étudiants et l'égypte les étudiants ont la possibilité de soumettre la candidature avec tous les documents requis ça veut dire quoi ça veut dire qu'avant même de pouvoir vous inscrire cette bourse là avant d'avoir le lien pour avoir le lien pour cette pour cette bourse là qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord pour subir une admission dans l'université lorsque vous passez pour l'admission dans l'université et que vous devenez sont acceptés dans l'université voilà c'est en ce moment là que vous recevez pas mais là un lien qui vous dirige sur sur l'application de cette bourse là et lorsque vous allez pour subir à l'admission vous allez avoir le lien et vous allez poursuivre aussi à cette bourse vous comprenez voilà maintenant essayons de voir ici si la bourse de l'état même aussi c'est identique voilà les étudiants peuvent demander la bourse via la demande de bourse le but et l'admission c'est la même chose donc ça veut dire que vous devez d'abord vous inscrire avoir une admission avant de pouvoir poursuivre à cette bourse là voilà maintenant comme est ce que comme est ce que nous avons fait pour avoir une admission d'un après maintenant vous allez d'abord vous enregistrer sur le site voilà et après cela vous allez maintenant pour souligner pour l'admission en remplissant les documents sur les plateformes d'admission voilà donc dans un premier temps nous allons d'abord vous inscrire sur le site ici avec une inscription voilà donc on va essayer de lui faire ensemble comme ça vous allez comprendre comment ça se passe et vous allez mieux poursuivre voilà donc ici par exemple comme ça je passe sur admission inscriptions ici donc à l'admission là ok ok donc nous sommes là conditions et exigences d'admission quels sont les documents dont vous avez besoin ou que sont les documents dont vous avez besoin pour votre admission est ici les dates et délais d'admission on va voir les dates d'admission et les délais ne pas pour être dans le temps voilà donc quand ici pour ceux qui viennent faire le doctorat la date limite c'est quoi c'est le premier mars 2022 donc vous avez au moins un mois et pour ceux qui viennent faire le master vous avez jusqu'au 20 le fin janvier 2022 de s'avé dit que pour la bourse de l'université de doha voilà ceux du master ne peuvent plus poursuivre parce que actuellement nous sommes en février donc la date limite en janvier donc ceux du master ne peut pas poursuivre c'est seulement ceux du doctorat ici pour la bourse de doha parce que je fais une autre bourse pour notre université de catarys voilà donc pour la bourse de doha seulement le master les étudiants du master spécifique pour poursuivre les étudiants du doctorat plutôt que poursuivre et non du master voilà donc pour cette bourse là ici actuellement nous poursuivre pour l'admission et avoir une admission ou les universités pour les étudiants du doctorat voilà donc je vais essayer d'aller un peu en arrière et essayer d'appliquer qu'est ce qu'il y a là bas à appliquer vous allez comme est-ce que comme est-ce qu'il faut appliquer on va appliquer un peu rapidement donc arrivé là vous allez choisir access online application voilà donc n'oubliez pas c'est pour les doctorants actuellement parce que les ceux de la licence ne peuvent pas poursuivre ok donc ici après il faut admission vous allez d'abord vous enregistrer ici voilà et lorsque vous allez vous enregistrer en tant que nouveau appliquant donc vous allez cliquer dessus enregistrer voilà et lorsque vous allez finir vous allez maintenant venir je vais essayer de vous aider un peu pour essayer de poursuivre donc ici par exemple donc ceux qui sont vraiment intéressés que poursuivre rapidement voilà donc ici par exemple je vais mettre des noms et prénom comme ça ok et je vais soumettre donc une fois que je vais soumettre vous allez voir que je vais recevoir voilà je vais recevoir un lien qui se trouve dans ma boîte e-mail vous allez y aller vous allez cliquer sur le lien et lorsque vous pensez de cliquer sur le lien qu'est ce que vous allez faire vous savez vous serrez rediriger ici vous serrez rediriger ici là vous allez mettre votre username que vous avez créé et votre password et lorsque vous allez finir vous allez mettre un saïm voilà lorsque vous allez mettre un saïm vous allez trouver la plateforme où vous deviez mettre tous vos documents alors vous les mettez et vous soumettez voilà et c'est tout vous attendez votre admission à la suite de cela maintenant vous allez avoir une admission ou pas vous l'obtenez et ils vont vous envoyer un lien à travers votre admission pour que vous puissiez postuler à la bourse voilà donc les gars c'était un peu ça je vais pas aller très loin parce que ça ne concerne plus les jeunes doctorat vous comprenez voilà donc les gars c'était moi dans mon hospital pour ceux qui vivent vraiment postuler vous pouvez nous contacter une box ce n'est pas un souci ok à plus les gars vous 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 Sous-titrage ST' 501